Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Dans Jésus et le chapitre 6, le verset 25. 6, verset 25. Jésus, chapitre 6, à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de cet homme. Renverse l'autel de Bâle, qui est à ton père, et abat le pied sacré qui est dessus. Amen. Alléluia. Ah, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes ici dans le livre des juges. Au temps des juges. Avant qu'il n'y ait prophète, avant de voir le temps des prophètes, on avait d'abord le temps de Moïse. Moïse était le premier guide spirituel du peuple d'Israël. C'était le premier guide. Et après lui, parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu, il y avait quelque chose qui a fait que Moïse n'a pas vu le canard. On dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Amen. Mais arrivé à un moment donné, le peuple même a induit Moïse en erreur. Les gens voulaient voir un miracle. Ils avaient soif, ils voulaient boire de l'eau. Ils voulaient boire. Or, pour Dieu, le système c'était quoi? C'était de parler au rocher, n'est-ce pas? Moïse était tellement accéléré par les paroles qu'il a fini par frapper le rocher. C'est vrai que l'eau est sortie du rocher. Ils ont vu, c'était un miracle venant de Dieu. Ils ont vu de l'eau. Mais Dieu n'a pas apprécié ce miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait voir qu'en a Moïse. Hein? Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son âme. Amen. Pour dire à Moïse, si tu ne dépends pas de moi, que tu veux dépendre de ce peuple, c'est fini pour toi. C'était le deal entre Moïse et Dieu. Moïse veut qu'on ait la place de Dieu. Alléluia. Et après ça, celui qui a pris la place, c'est Jésus. Amen. Jésus qui a commencé à conduire le peuple d'Israël, l'époque de Jésus est parti, et puis maintenant le temps des juges. Parce que Dieu va faire la grâce à une famille. Des Banassé, il y avait quelqu'un du nom de Gédion. Et Gédion, il était encore très jeune quand Dieu s'est révélé à Gédion. Au moment où Dieu s'est révélé à Gédion, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Israël. Beaucoup de choses. Dieu va appeler Gédion. Et quand Dieu l'appelait, Dieu leur a donné l'onction pour détruire les limites d'Israël. C'est-à-dire les mandianistes. Les mandianistes qu'on appelle aujourd'hui les Éthiopiens, mandian c'est les Éthiopiens, c'est les Éthiopiens, les mandianistes. C'est important de faire du soin de la recherche. Les mandianistes sont les Éthiopiens aujourd'hui. Voilà, c'est mandian. Il va commencer à s'opposer à la destinée d'Israël. Or, Dieu avait béni Gédion et puis parti, il fallait que Gédion pose un acte. Il y avait quelque chose qui existait encore dans la maison de la famille de Gédion. C'était un hôtel qu'on peut appeler aujourd'hui le fétiche. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on part en guerre et il y a ce qu'on appelle les butins de guerre, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ce qu'on prend à nouveau de la guerre et ce qu'on appelle les butins de guerre, non? Gédion, elle est ramener ça à la maison, non? Il est allé à Moïse à la maison en famille. Or, s'il y a le fétiche, le fétiche allait détruire ça. Parce que là où il y a la présence d'un esprit, ça commence à détruire tous les biens matériels, le corps physique. Si vous voyez une famille en train de se dégrader physiquement le corps, vous voyez les maladies, vous voyez que les biens sont en train de être touchés, vous voyez que les gens ne se marient pas, c'est qu'il y a un esprit qui est encore là, qui n'a pas encore été chassé. Parce qu'on peut être appelé de Dieu. Vous savez, l'heure des chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent pas le fonctionnement du christianisme. Ils pensent qu'ils sont nés chrétiens. C'est une erreur, hein? Quand on se convertit, c'est fini. Non! Quand on a Jésus-Christ, c'est un grand pas. Amen! Est-ce qu'on est saisi un peu? Ok! Le fait d'accepter Jésus, je vous explique quelque chose de terre à terre. Ça dit, personne d'entre nous n'est ni chrétien. Qui est né chrétien? On n'est jamais chrétien. On est d'accord avec moi? On n'est jamais chrétien. Amen! On devient chrétien. Et comment? Comment on devient chrétien? Très bien! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est une décision pour toi. Une décision, ça dit, donc ça veut dire que la chose est personnelle. C'est pas collectif. C'est personnel. Amen! C'est toi, mec, qui décides d'accepter Jésus comme sauveur et seigneur. Écoutez-moi, les deux choses, il faut que je vous explique. Sauveur, ça veut dire quoi? Il faut que tu reconnais que c'est lui, sans lui, ton âme ira à l'enfer. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est clair et net. Il faut comprendre que Jésus-Christ, sans lui, ton âme ira à l'enfer. Seigneur, ça veut dire maître. Il faut qu'il soit le maître. Ça veut dire, désormais, il devient ton guide. Tu ne peux rien faire sans lui. Sois bien saisi. Si les deux choses sont dans ta vie, c'est que tu es vraiment converti. Oh, la conversion, ça veut dire changement de chemin. Conchant de chemin, c'est qu'on était quelque part, n'est-ce pas? Et donc, on provient d'une famille. Les familles, il y avait déjà des choses qui se passaient dans les familles. Et vous savez très bien qu'un esprit ne m'est pas. Nos parents, tout ce qu'ils ont fait avant, ça agit encore. Vous allez me dire, mais où est la présence de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qu'il fait alors? Dieu te donne le salut. Amen. C'est la chose la plus sûre lorsque tu te donnes aujourd'hui à Jésus-Christ. Tu as le salut éternel maintenant même. Amen. Tu passes l'étape de la mort éternel à la vie qui te donne gratuitement et te purifie même tout ça. Mais la délivrance, c'est encore notre étape. Pourquoi? Parce que la délivrance, c'est désir. Il faut la désirer. D'abord, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu m'as compris? Oui. ça veut dire quoi? Dans ton fonctionnement de chaque jour de ta vie, tu comprends que au rythme dans lequel les gens tu aimerais marcher, tu n'arrives pas à marcher comme ça. Il n'y a pas d'évolution. Pourquoi? Parce que la peau de bon nous révèle ça. La peau de bon dit j'aimerais que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. N'est-ce pas? Donc Dieu aimerait que nous prospérons. Ça veut dire quoi? Quand tu tusses quelque chose ça doit marcher. Et tu as l'impression que tout est chaud autour de toi. Mais tu es convaincu que tu ne pêches pas. La raison il y a des péchés sur lesquels tu as la crainte de Dieu. Voilà. Mais les choses ne bougent pas. Amen? Les choses ne bougent pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta famille qui fait un blocage parce que on a toujours hérité d'une malédition. J'ai toujours expliqué ça ici le phénomène de la femme qui est venue voir Élisée. Elle a dit Élisée ton serviteur craignant les ténèbres les morts mais le créancien est venu prend les enfants pour faire des esclaves. Donc on meurt avec des c'est-à-dire on est avec des dettes ce qu'on appelle des dettes spirituelles. Si tes parents avaient fait la sorcellerie la sorcellerie elle est là comme une malédition dans ta famille. S'il y a eu des fétiches dans ta famille toi tu n'entends plus mais les fétiches elles n'aiment pas que c'est toi. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été détruit. C'est ça que Dieu revient pour dire à Jédion tes airs tes airs vaillants guériers au moins où Dieu disait à Jédion tes airs vaillants guériers Jédion venait une pauvreté sa première terre dans la misère Jédion il est vraiment industrie bien mais ce qui avait mis la pauvreté dans la famille de Jédion c'était l'hôtel de Baal Amen et c'est ça qui crée les problèmes chez nous les Africains on réfléchit jusqu'à maintenant ça vient de très loin et ça nous embête Dieu dit va et renverse le terre de Baal de ton père qui est dans ta maison Amen et c'est ça qui est important lorsqu'on commence à comprendre que les choses ne vont pas comme celles et qu'on est toujours frustré nous devons comprendre qu'il faut revenir à la délivrance ce n'est pas de question de chupasteur non Amen si ça ne va pas ton père tu le sens parce qu'il y a la frustration tu as une belle femme tout le monde abuse de toi tout le monde joue avec toi quand il y avait quelque chose de sérieux ça ne marche pas pour rentrer dans une bénédiction tout se dégrade les choses se détruisent tout de toi tu as besoin d'une délivrance délivrance ça veut dire quoi qu'on te délie de ça voici l'expression de la délivrance ça ne veut pas dire qu'il y a un démon en toi il y a plusieurs formes de délivrance ça veut dire qu'il y a une influence des esprits sur ta vie pas parce que tu es possédé mais l'influence de ce démon qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas avancer et tu as l'impression que toi chrétien que tu es tu es la crainte de Dieu vous vivez le même sort dans la même famille ceux qui n'ont même pas Jésus-Christ vivent la même chose que toi dans la famille et ce n'est pas normal Amen Alléluia ce n'est pas normal pourquoi ? parce qu'en temps normal Dieu doit mettre une différence entre toi et les païens mais qu'est-ce que tu as fait ? tu sais quand on se convertit la chose qui doit nous intéresser il faut briser il faut se séparer de tout ça c'est pour ça que tout à l'heure nous allons prier Amen je vais vous demander de vous aller poser un acte merci vous voyez il y a une action quand vous vous convertissez c'est ce que vous devez faire quand un enfant est enlevant d'une mère et sa maman comment l'enfant s'alimente ? Hein ? Waouh pas parce que c'est ce qui rend la maman rend dans la bouche de l'enfant non c'est partir du cordon ombilical ce lien là qui fait qu'il alimente l'enfant Amen c'est un mouvement très puissant avec lequel les esprits travaillent donc quand vous vous convertissez et que vous savez que les choses sont bizarres quand vous regardez de côté de votre maman que les mêmes choses se répètent les choses sont bizarres pas de mariage et tout ça vous commencez un moment d'action c'est-à-dire vous mettez la main sur la partie de votre ombri vous commencez à parler il y a des familles il y a des familles ici en Afrique en Côte d'Ivoire même où le cordon quand c'est bruit ils gardent ça n'est-ce pas il y a des familles c'est pas bon c'est un hôtel ah oui c'est un hôtel c'est ça qu'on appelle l'hôtel ils gardent ça pour quoi c'est pour quoi pour embellir ou quoi il y a des gens il y a des gens oui j'ai t'enblie de garder quelqu'un un jour c'est par révélation qui m'a donné la révélation qu'il y avait un problème dans sa vie passionnée sa maman aura gardé quelque chose il avait 28 ans ce monsieur et il a retrouvé chacun pour eux dans la maison et ça là-bas c'est comme ça les baméléqués au Cameroun ou quand quelqu'un tombe pas mais sa tête est là ah oui il y a des choses le phénomène de tomber si tu as tu au Cameroun ils ont fini ça et ils voient ça c'est nous c'est nous on est étrangers à ça les Camerounais chaque jour ils voient ça on coupe la tête du crâne du mort et puis ils savent dans la maison si tu as mis la tête de ton papa tu vois le voir où tu parles demandez les baméléqués au Cameroun maintenant vos parents qui vous expliquent la raison pour laquelle ils gardent ce cordon qui devait être pourri ils ont gardé ça pourquoi il y a des gens qu'on les lave avec os de gorille hein ça existe non on dit pour avoir force tu as cassé ma chambre de ta femme la blessée ou bien la femme tu as lavé os de gorille elle va casser ma chambre de son mari tout ça et puis moi sur sa tête blessé il y a des choses que les parents font dans nos vies n'est-ce pas qu'ils ont fait une sémentche du diable amen donc c'est de tout ça là qui nous devons nous débarrasser sinon c'est là en réalité l'endroit où ils ont mis c'est ce qu'on appelle nos hôtels l'hôtel Baal veut dire Seigneur c'est-à-dire il est le Seigneur de votre vie l'Esprit est Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui est là-bas en réalité là où on appelle l'hôtel notre nom a été envoyé là-bas invoqué là-bas c'est ça que Dieu dit à Jédion détruis le tel de Baal parce que ton nom a été prononcé là-bas en réalité quand nos parents vont adorer les idoles nous ne sommes pas là mais ils nous représentent vous disent protège-moi et je te confie mon petit-fils ton c'est des pâtes informels qui les parentissent avec les démons ils nous ont influencé tu es là dans le rêve tu vois de l'eau et les esprits ta mère amen c'est de tout ça qu'on doit se libérer je prends un exemple de quelqu'un par exemple notre Blasata le Blasata justement c'est quand un bébé sort je dis soit après le bébé c'est ce qu'on appelle le Blasata n'est-ce pas vous savez qu'au village on enterre ça d'autres ils mangent ça un sauce tomate avec la casa amen voilà et ça c'est vraiment important quand votre enfant n'est vous m'en allez enterrer amen enterrez ça parce que c'est très important que ce soit vous maintenant à l'hôpital les gens ne le donnent plus parce qu'il y a des agents les saïpams là elles vendent ça aux gens qui montent la casa elles sortent au mat qu'en pensent on a vendu la chance de ton fils parce qu'on lui prend tout ça donc vous le dites Blasata là j'ai mangé non ça n'est pas tu n'as pas mangé non oui je n'ai pas goûté non oui j'ai mon enfant non oui donne-moi ça ou bien tu n'as pas mangé c'est pas ça tu vas jeter non c'est même jeter donc pourquoi tu ne me donnes pas maintenant je dis non j'ai un sorcier tu veux jeter c'est la même chose jeter c'est pas pour toi c'est pour moi donc c'est mieux jeter que ça amen voilà donc quand un enfant naît prenez le Blasata Blasata ça que vous voyez là vous devez parler c'est ça comme ceci la terre toutefois que l'enfant marchera sur la terre il y a une action qui a été posée pour que la terre ouvre les portes et ressute c'est ça que les gens que vous voyez bizarre ils prennent ça pour prendre la chance ça arrivait un de mes fils spirituel commando il avait des jumeaux qui venaient des maîtres il y a un gars qui allait il cherchait son nom appelait seulement qu'il avait le chef d'enseignement et là où il fait parle de ça il est amené en prison seulement il a dit non il faut laisser prends ça parle avec la saille femme elle a dit à son chef je vais dire le titre les messieurs aiment tout ça donc il y a des choses pour lui dire ça ou bien les chauvins d'un enfant qui vient de naître on garde nos parents font des conneries son premier baptême on va le laver c'est qu'à l'eau vous lavez un enfant puis il est voyou il devient bandit il devient têtu on va le laver quand Jésus est né ils l'ont présenté à l'église amen est-ce qu'il m'a bien saisi donc c'est tout ça là qui sont des hôtels c'est ça que Dieu dit va c'est qui est là l'hôtel là est la maison de ton père c'est comme ce Seigneur qui jette à vie d'eau c'est l'eau envers tous les esprits d'enfants dans l'eau ceux qui sont nors en bordure de l'eau les laguners eux qui travaillent avec de l'eau quand un enfant naît on jette le plantation dans l'eau on fait des incartations sur l'enfant mais pas que l'eau tue l'enfant qui meurt par moyen ça existe ici donc c'est tout ça là étant chrétien les esprits viennent revendiquer amen vous comprenez pendant que Dieu est en réunion on dit Satan est venu n'est-ce pas Satan s'est présenté donc il y a des esprits qui se disent que non c'est vrai que tu es converti mais il y a des choses auxquelles tu n'as pas à rénoncer ce qui m'a bien saisi c'est ce que nous allons faire aujourd'hui nous allons rénoncer à ce Dieu étranger c'est vrai qu'on accepte Jésus il est notre Seigneur mais nous allons briser briser ces pâtes ces pâtes nous allons les briser dans le nom de Jésus amen et je pense que la partie de la semaine prochaine le lundi prochain tous les soirs avant de dormir mettez votre main sur la patrouille à l'ombre et vous séparez de tout ce qui est lien cordon ombilical tout ça le lien là vous brisez sur le nom de Jésus amen pour ne pas qu'il y ait une influence de la sorcerie de vos familles sur vous parce que la sorcerie travaille dans la famille c'est à partir de ce lien là qu'on vous influence amen c'est à partir de ce lien là qu'on vous attaque par exemple quelqu'un qui dans ce monde des fiançailles il y a des gens qui font des pâtes bizarres il prend le sang de sa copine et puis il prend sa copine et son sang ils mettent ça ensemble c'est dangereux amen et si vous constatez aussi qu'il y a eu vous avez une hôtesse a dit un coin d'adoration dans votre maison je vois la maison vous prenez l'onction d'huile vous partez parler vous dites toi ce démon là ce fétiche là je ne reconnais plus l'état c'est fini on a bien saisi vous prenez la tête de votre famille du village vous parlez à cette terre vous dites tout ce qui a été fait pas mes parents mes ailleurs qui a l'impact si moi parce que la terre a des oreilles la terre enregistre des choses qui à partir d'aujourd'hui moi je ne me reconnais plus dedans je ne me reconnais même pas c'est pas c'est pas on qui l'a fait et je ne me reconnais pas j'ai pris cette alliance au nom de Jésus-Christ quand vous finissez ça mettez l'huile sur vous pour dire ma nouvelle alliance c'est le sang de Jésus-Christ amen c'est ça la délivrance parce que quand ça ne va pas il faut se faire délivrer est-ce qu'on m'a bien saisi j'ai l'amouté